En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Être citoyen est une notion que nous ne trouvons pas, ou pas directement, dans l'Ancien Testament, mais que nous trouvons dans le Nouveau. Même si, parfois, cette citoyenneté est négative, par exemple, dans le texte de l'Épître aux Hébreux, nous n'avons pas de ville permanente ici-bas. Ville, en latin, est civitas, d'où le mot civilisation. Eh bien, le Christ a été le premier à lancer le principe de la laïcité, pas du laïcisme, comme distingue très bien sa sainteté le pape Benoît XVI, à savoir la distinction et la séparation entre le spirituel et le temporel. Jésus a d'abord refusé d'être lui-même un souverain temporel, politique, financier, militaire, et il a déclaré à Ponce-Pilate, je pense que le texte se trouve en Jean 16-26, Jean 18-36, excusez-moi, ou 18-26, je ne me souviens pas très bien, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Or, précisément, nous venons de célébrer dans le monde la journée des migrants. Alors, accueillir, oui ou non, les migrants, les gens sont divisés, et c'est une preuve que les personnes n'ont pas les idées claires. Si vous accueillez, je parle d'un autre principe de l'Évangile, à savoir l'égalité, vous êtes tous frères, Matthieu 23. Galates 3, 27 et suivant, surtout dans le baptême, par le baptême, à travers le baptême, mais aussi, je parle d'une recommandation de notre Seigneur, dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 10, verset 16, voici que je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, soyez donc doux comme des colons, mais avisés comme des serpents. Jésus ne nous a jamais demandé d'être, nous les chrétiens, ni bêtes, ni ignorants. Et surtout quand il s'agit de nos droits, de nos droits religieux et moraux, parce que nos droits religieux et moraux sont fondés sur les droits de Dieu, ou bien, si vous voulez, nos droits au culte, à la liberté religieuse, et bien, ils sont fondés sur notre devoir de rendre culte à Dieu et de le faire librement et raisonnablement, comme nous le recommande la lettre, l'Épitre aux Romains. Et bien, accueillir quelqu'un dans mon pays qui va me respecter, c'est raisonnable. Accueillir quelqu'un qui ne va ni se respecter, ni ne, qui ne va ni me respecter, c'est beaucoup moins raisonnable, c'est être tout à fait le contraire de aviser comme des serpents. D'autant plus qu'il y a cette théocratie que Jésus a toujours refusée. Une théocratie qui consiste dans une notion, d'ailleurs assez agressive, que moi, puisque j'appartiens à telle ou telle religion, et bien, le monde entier m'appartient. Je suis partout chez moi. Donc, mon hôte, c'est-à-dire celui qui m'accueille, en pratique devient mon hôte. C'est-à-dire, c'est moi qui l'accueille dans son pays, or c'est moi l'étranger. Donc, une idée est très dangereuse, à savoir, celle que le monde entier est mon patrimoine à moi, sous prétexte que je suis un adepte de telle ou telle religion. Or, l'épître aux Hébreux dit, ici-bas, nous n'avons pas de ville, de cité permanente. Une autre idée dangereuse, toujours, la théocratie. Je refuse, je ne reconnais aucune autorité, sauf celle de ma religion en moi, de mon livre saint, ou de mes livres saints en moi. Je ne respecte pas la constitution du pays où je me trouve, pour la bonne raison que c'est, pour la bonne raison pour moi, que cette constitution vient des êtres humains, mais moi, je biais à Dieu. Et donc, je ne reconnais rien. Je n'ai aucune loyauté, aucune allégeance, et surtout, quand mes principes religieux en moi m'interdisent d'obéir aux lois et à la constitution d'un pays, en particulier lorsque je considère ce pays comme pervers ou pourri. Voilà des problèmes qui se sont déjà posés, qui vont se poser de façon beaucoup plus aiguë, et c'est pourquoi il faut résoudre ces problèmes avec le dialogue, vraiment qu'il y ait une franchise, que les cartes soient mises sur table, plus précisément pour qu'il n'y ait pas de heurts ni de guerres civiles. Et donc, nous, les chrétiens du Moyen-Orient, nous réclamons toujours la citoyenneté, en arabe, en refusant d'être considérés, à cause de notre foi chrétienne, des citoyens ou des habitants de deuxième ou de troisième catégorie. Nous refusons toute discrimination. Donc, que personne ne soit discriminé à cause de sa religion et que personne n'écrase les autres sous prétexte de sa religion et de sa foi et de ses croyances et des exigences de la loi morale ou théologique qui entend suivre. Merci.